waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos le 14 février c'est-à-dire même la demain le 14 on nous dit que c'est la fête de la Saint Valentin du coup ce matin j'ai jeté un coup dessus internet pour voir c'est de quoi il s'agit et je suis vraiment tombé sur une information troublante une information qui va sans doute vous étonner de quoi s'agit-il mes frères et sœurs ah waouh la première information qui m'a le plus choqué c'est que nous avons découvert que cette fête qu'a appelé la fête de l'amour ou encore la fête des amoureux est décidément une fête vouée aux démons est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux ? avez-vous une idée sur la chose mes frères et sœurs ? franchement c'est une chose que je cherche à comprendre avec plus de détails pour pouvoir bien comprendre cette histoire ou encore cette fête nous allons tout simplement faire des recherches aller sur google tous ensemble vous pouvez prendre votre portable ou votre ordinateur juste à côté aller sur google aller sur wikipédia et nous allons tous entrer sur cette page qui parle tout simplement de la Sainte Valentin qu'est-ce qu'on sait sur la Sainte Valentin ? nous pouvons tous savoir parce que le problème avec les fêtes de l'année c'est que la plupart du temps ce sont des fêtes qui sont vouées à des dieux étrangers or quand on est un chrétien on veut tout mettre en œuvre pour ne même pas avoir un rapport avec un dieu étranger c'est la raison pour laquelle nous sommes là quand on lit ici sur wikipédia vous pouvez voir pour un aspect que vous voyez déjà vous voyez des coeurs vous savez que c'est pas rien on nous dit ici que Saint Valentin on dit c'est le jour on dit le jour de la Saint Valentin le 14 février est considéré comme est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux et c'est vrai le couple en profite le couple en profite pour échanger des mots doux et des cadeaux comme comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion bon on dit bon qu'est-ce qu'on nous dit déjà ici à la tradition à la tradition on nous dit que c'est tout simplement un jour qu'est choisi pour montrer à l'autre qu'on l'aime beaucoup et c'est là on s'échange des mots même des cadeaux des fleurs dans toutes ces histoires et c'est c'est extraordinaire ah mais où est le problème dans ça ? si les gens s'aiment et ils décident de s'offrir des cadeaux le problème est que c'est sans doute le jour où c'est fait mais si tu aimes une fille et si tu vas forcément atteindre le jour du 14 pour lui offrir des cadeaux tu peux lui offrir des cadeaux tout le jour si c'est ta femme surtout mais le jour qui a été choisi là c'est le jour la même qu'elle sassait avoir qu'elle sassait être un problème ici je pense que là c'est ça le problème mais allons-y disons l'historique voilà l'historique pour comprendre exactement ce de quoi il s'agit au niveau de l'historique on peut voir on peut voir qu'il est écrit ici le 14 février ne correspond à aucune fête de la religion romaine et n'a pas d'origine antique la lupacale fête founesque se déroulant lequel se vieillent ne pouvant être assimilés à une fête des amoureux contrairement à ce qu'écrivait certains l'origine réelle de cette fête est attestée au quatrième siècle dans la Grande Bretagne encore catholique où le jour de la Saint Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier rester vivace dans le monde anglo-saxon comme Halloween cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente à une époque récente à une fois ils ont du mal à nous dire d'où ça vient et comment ça a commencé qu'est-ce que c'est un clair ce n'est pas une fête chrétienne ça veut dire que ce n'est pas rien la fête ou encore la fête des croyants des chrétiens les gens ont regardé les oiseaux au vu que les oiseaux sont contents ce jour-là ils vont s'apparier donc nous aussi là on doit fêter ça c'est quoi ça ? vous voyez que décidément on voit les fêtes même que les gens inventent la même qu'on voit l'origine même on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché qu'on ne peut pas nous dire ici qu'on ne peut pas nous dire ah ! je pense que oui si cette fête là ce n'est pas une fête chrétienne ce qui va bénéficier c'est la gloire de cette fête nous savons que sur la terre il n'y a que deux dieux qu'on peut servir soit il c'est le diable ou le vrai dieu mais cette fête là ici vraiment je pense que c'est une chose qui qui nous amène à réfléchir mon frère toi qui regardes cette vidéo quelle information tu as sur la chose ? on nous dit que la fête de ces Valentins est démoniaque est diabolique parce que là il y a des démons derrière est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est faux ? nous faisons encore des recherches faire des recherches aussi on dit de voilà ah faire des recherches avant de fêter quelque chose là que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir faire des recherches hum ah nulle part on nous parle de la fête de ces Valentins comme une fête chrétienne on nous dit que c'est la fête des amoureux des amoureux des gens qui s'aiment des gens qui s'aiment mais dites moi mes frères et soeurs c'est quels gens qui s'aiment au juste ? est-ce que ce sont les petits copains les petites copines ici ? tu sais c'est la fête des gens qui s'aiment en tant que copains c'est-à-dire dans une situation de copinage là là vraiment nous allons vous dire que c'est une situation mais qui ne prépare Dieu parce que quand tu as un copain et que tu as une copine cette situation là ça te met dans une situation c'est-à-dire c'est une situation où tu n'es pas en règle avec Dieu parce que Dieu il veut que toi tu te maries il ne veut pas que tu sois avec une fille et juste passer du bon moment ou bien après le bon moment que vous allez passer vous allez vous marier mais ici les gens profitent de cette belle opportunité pour se chercher les femmes pour se chercher les copines leurs copains ont dit oh c'est la fête de Saint Valentin il faut que j'ai tout mon Valentin c'est à ce moment les gens même les suites et souvent certaines filles elles se disent oh je veux un nouveau Valentin cette fois là mon ancien gars là je ne veux plus je veux un nouveau Valentin moi je pense que à ce niveau là ça devient maintenant une fête qui amène les gens à tout mettre en oeuvre pour avoir de ces petites copines et pour faire de ces choses inutiles parfois comme avoir pour faire les petites cités les sujets bizarres franchement que Dieu nous aide à comprendre au mieux ce qui est caché de cette fête mais puisque on nous dit déjà qu'ici ce n'est pas une fête chrétienne je pense que nous avons nos doses je pense que nous avons la réponse à nos questions que Dieu nous aide mes frères et soeurs que Dieu lui-même nous guide que Dieu même fait sur nous et surtout qu'il nous débarrasse de tout ce qui n'est pas de lui il y a plein de fêtes qui vont venir comme ça dans l'année dans l'année il y aura plein de fêtes on a parlé de la fête de fin d'année nous avons parlé de la fête du nouvel an et aujourd'hui c'est la fête du saint Valentin qu'est-ce qui va arriver encore de toute façon nous en parlerons ce que nous intéresse c'est de Chicha à savoir est-ce que Dieu est content de nos actions est-ce que Dieu est content encore une fête par exemple les fêtes d'anniversaire ou encore les fêtes d'Halloween même une fête d'Halloween qui va venir aussi nous en parlerons nos frères et soeurs si vous n'avez pas besoin d'abonner vous cliquez s'approche et dites-nous ce que vous en pensez peut-être qu'une autre vidéo va suivre pour vous aider à bien comprendre ce sujet sur la serre à la terre puisque c'est même demain l'état approche nous doit être prêts nos formiers avant que ça arrive avant que ça arrive mes frères et soeurs si vous êtes prêts ça va être chaud bien sûr que Dieu bénisse frères abonnez-vous si j'aime merci merci